Musique Bienvenue dans le 56 castes numéro 64 Autrement appelé 64 castes ou autrement appelé 60 castres Dans lequel nous allons parler pour une troisième fois De chiffrement et de trucs techniques que vous n'avez pas compris avant Et que vous allez miraculeusement comprendre maintenant Grâce au formidable pouvoir de Tristan Lito Et nous avons un autre invité surprise Ah oui, oh bonjour C'est bien, c'est bien ici C'est bien C'est le Père Noël Non franchement c'est bien Non j'ai pas encore les cheveux blancs Enfin un peu, enfin moins Bonjour Tristan Bonjour Camille Ça fait plaisir Oui ça fait plaisir d'avoir autant de monde Et alors, je ne l'ai pas dit à Tristan C'est une surprise Mais aujourd'hui nous allons parler de l'actualité de Mozilla Comme ça tu pourras commenter et me dire tout ce que j'ai de faux Et ensuite nous allons parler Donc des autorités de certification Ce sont les gens qui décident des protocoles qui font que ce que tu fais sur internet est sécurisé C'est ça ? Non Mais il y a plusieurs mots de bon dans ce que tu as dit Il faut les mettre dans l'autre ordre Voilà, d'où l'intérêt de ta présence Merci Pour tout nous expliquer Et nous allons parler de 2015 vu par Youtube Avec une méga analyse d'Erwan qui a décelé un truc Oui surtout j'ai regardé Et en plus j'ai regardé le top 10 français de Youtube Et ça c'est assez puissant Et le top 10 musical français de Youtube aussi Mais ça je n'en parlerai pas parce que je ne peux pas C'est pas trop nos goûts non Et puis c'est pas une émission musicale d'abord Tu ne peux pas en parler en restant poli c'est ça ? Non mais j'ai tellement peur de passer pour un vieux con J'ai l'impression de ne pas comprendre ce que je regarde Il m'a dit tout à l'heure dans le métro qu'il n'osait pas critiquer Il ne savait pas s'il pouvait dire du mal Voilà Parce que tu vois des fois Bon bref J'en parlerai quand même Il ne faut pas déconner On va passer à l'actu Alors en fait il était temps de faire un gros bilan Parce que la dernière fois on avait dit que Formidable nouvelle pour les possesseurs d'iPhone Firefox ça a débarqué sur iPhone Mais en fait il y a 50 milliards d'autres nouvelles Donc on va faire un gros package En gros Mozilla a décidé D'après mon analyse personnelle D'arrêter de s'éparpiller en 2016 Et de se reconcentrer un peu sur l'essentiel D'abord ils ont fait un meeting avec toute la communauté Et j'étais la semaine dernière à Orlando Et ça avait un nom rigolo Comment ça s'appelait ? Le mozlando Le mozlando J'aime beaucoup Il y avait du budget au niveau branding Il y avait du budget au niveau cadeau aussi Parce qu'il y avait toute une salle Avec des peluches de renard roux Magnifiques Déjà posées sur les sièges Et tous alignés comme à la parade C'était magique Et j'étais dégoûtée de ne pas être invitée Parce que les peluches Putain T'arrêtes plus quand même ? J'en veux bien vu Eh maudila je veux bien une peluche Et donc ils m'ont annoncé Ils ont annoncé comme ça un truc Que tout le monde a d'abord compris de travers Ils ont dit On arrête Firefox OS Non ! Non ! On arrête de faire des téléphones Avec Firefox OS dessus Parce qu'en fait Donc Firefox OS ça date de 2013 Tu m'arrêtes que je dis des bêtises ? Ouais Ça date de 2013 en gros Et ils... Vas-y Et c'est donc un système d'exploitation mobile Mais une plateforme ouverte Qui contrairement aux autres Ne propose pas des applications Qui sont uniquement compatibles Avec notre petit écosystème à nous Comme on fait chez Android Et comme on fait chez iOS Mais qui fonctionnent avec des web apps C'est-à-dire des applications Qui sont faites en HTML, en CSS Comme les sites internet Et donc qui sont compatibles Avec tout le monde Et qui utilisent les standards du web Et c'est important de standardiser la vie Voilà Sinon après on se retrouve Avec des mindfuck Et on ne s'en sort pas Et donc ils avaient eu des partenariats Avec plein de gens très connus Comme ZTE ou Huawei Ou Alcatel ou LG Qui sont quand même des grands constructeurs de smartphones Qui avaient sorti des modèles de téléphones Qui tournaient avec Firefox OS Des téléphones d'entrée de gamme Même pas chers Comme ça même les Africains peuvent l'acheter Et ils avaient aussi des partenariats Avec des opérateurs connus Comme Movistar, O2, Tébou Ces gens des pays étrangers Et c'est ça qu'ils arrêtent en fait Donc par exemple là il y avait une pub brésilienne Pour un téléphone Firefox OS Avec un opérateur brésilien Et ça passait à la télé C'est très facile J'adore l'accent brésilien Tu dois avoir un téléphone Firefox Pour regarder le football Et alors ça n'a pas marché Mais je sais Il doit y avoir plein de raisons Tu sais exactement pourquoi ça Non mais je ne sais pas si quelqu'un C'est vraiment En tout cas il ne s'en est probablement pas vendu Autant que ce qu'ils espéraient Et surtout aussi l'entrée de gamme L'entrée de gamme où Firefox OS se situait Et aussi prise par Android Oui Android est réussi à descendre en gamme Là où on ne pensait pas qu'il pourrait descendre Il y avait des téléphones du maîtrise sous Android Voilà c'est ça le souci C'est que quand les gens Maintenant c'est soit iOS pour les riches Et Android pour les moins riches Et bien les moins riches Ils allaient à Android Ils n'allaient pas pour les encore moins riches Firefox OS Et puis c'est difficile en fait De créer un écosystème Si le téléphone ne plaît pas aux développeurs Et le développeur Qui est probablement en Occident Il n'a pas forcément envie De créer des applications Qui tournent sur Firefox OS Alors que vraiment Il n'a pas envie du téléphone Je pense que ça c'est un facteur qui est important C'est que tu vas moins bien flamber Avec un téléphone Firefox OS à 50 dollars Qu'avec un iPhone à 1000 euros En or En or Oui Couleur champagne Donc ça n'a jamais vraiment décollé dans le grand public Et puis ça n'avait pas l'air d'intéresser au grand monde Comme tu disais Et donc on arrête de faire des téléphones Mais on n'arrête pas Firefox OS Le principe c'est de continuer à développer ça Notamment sur les objets connectés Alors le vice-président de Mozilla pour les objets connectés J'ai appris qu'il y en avait un C'est son métier Moi aussi Harry Jacques Sy a dit qu'ils allaient nous en dire plus très bientôt Moi je savais que Firefox OS tournait sur des télés par exemple Mais alors là maintenant peut-être sur des... Oui il y avait un partenariat avec Panasonic Et ils veulent en faire toujours plus Mais pour l'instant c'est encore un peu nébuleux Des casques de réalité virtuelle ? Peut-être parce que Mozilla investit beaucoup dans la réalité virtuelle en fait En tout cas voilà Donc on pourra toujours... Le but c'est qu'on continue à utiliser Firefox OS sur plein d'appareils Et qu'on puisse l'installer où on veut Mais... Et puis ça reste du logiciel libre C'est-à-dire que si un jour un fabricant veut reprendre Firefox OS Et le mettre sur un smartphone Il peut le faire Ce qu'ils arrêtent vraiment c'est les partenariats Avec les sociétés commerciales pour fabriquer des terminaux Avec des opérateurs C'est extrêmement chronophage en plus Oui et puis c'est très compliqué C'est pas du tout les mêmes cultures Entre un opérateur et un Mozilla Et un fabricant c'est compliqué quoi Donc voilà Deuxième truc qu'on arrête c'est Thunderbird Le logiciel... C'est bizarre parce que j'étais persuadé que ça faisait au moins 10 ans comme on dit Et bien ça fait un peu 10 ans qu'ils ont arrêté Ça fait depuis 2012 qu'ils avaient déjà dit que c'est la communauté de bénévoles Qui serait bien gentille de bien vouloir le développer Parce qu'on a autre chose de plus intéressant à faire Mais il y avait encore quelques liens Il y a des gens qui sont obligés de bosser l'un pour l'autre Entre Firefox et Thunderbird Et donc la présidente Mitchell Baker a dit Que dans un mémo dans l'entreprise Qu'elle voulait très bien Qu'on arrête de bosser l'un pour l'autre Pour libérer des forces Et puis qu'ils volent vraiment de ses propres ailes Oui parce qu'il y avait un tronc commun en fait Entre Firefox et Thunderbird Ils avaient annoncé qu'ils arrêtaient d'investir Dans la partie qui était spécifique à Thunderbird Mais le tronc commun il travaillait toujours dessus Donc Thunderbird en fait progressait Juste parce que le tronc commun s'améliorait Seulement on se rend compte que Enfin ils se rendent compte que ça coûte cher Et ça limite l'agilité en fait Cette histoire de tronc commun Ça limite l'agilité de Firefox Et ils veulent être agiles pour être plus compétitifs Et donc finalement Thunderbird Même s'il n'y a pas d'investissement Dans la partie spécifique de Thunderbird Devient plus un boulet pour Firefox Et donc il faut Malheureusement il faut se séparer de Thunderbird Pour être très efficace sur Firefox Et c'est ça l'approche de Mozilla Tel que je le vois de l'extérieur Mais ça a du sens Ça a du sens Je suis très triste parce que je suis utilisateur de Thunderbird Mais ça a du sens qu'ils fassent ça Pour que Firefox soit plus compétitif Enfin normalement ça ne devrait pas disparaître Mais non mais ça reste du logiciel libre etc Mais il faut trouver une organisation qui reprenne Thunderbird Là où je suis un peu inquiet C'est qu'on avait fait des appels du pied aux grandes organisations Les administrations, les grandes sociétés Qui ont déployé des dizaines de milliers de postes de Thunderbird En disant Vous savez Mozilla n'a pas vocation à le porter éternellement Vu qu'on ne sait pas notre investissement stratégique Et ils n'ont pas beaucoup bougé Donc peut-être que ce coup-ci c'est un signal un peu plus fort Que si vous n'en voulez pas Il va finir à la benne Donc il faut se bouger Rapidement, troisième truc qu'on arrête C'est la publicité ciblée Donc ça, ça datait de quelques mois Mozilla avait voulu tester la viabilité des publicités ciblées Il y avait dans les... Quand on ouvre Firefox, un nouvel onglet par exemple Il y a des espèces de petites tuiles Avec les sites qu'on visite le plus souvent Des favoris qu'on veut se mettre et tout Et puis il pouvait y avoir une tuile de pub Qui testait le principe de cibler les utilisateurs Sans que ça soit lié à un profil d'utilisateur Juste sur l'historique de navigation Enfin une sorte de ciblage sécurisé quoi Oui, un ciblage qui est respectueux de la vie privée C'était très audacieux Mais trop complexe, je pense, pour le public à comprendre Parce qu'évidemment on sait que la publicité ciblée C'est ce qui fait qu'on est tous complètement... On perd notre vie privée Parce que des grandes organisations type Google Veulent tout savoir sur tout le monde Pour nous fourguer la bonne pub au bon moment Mozilla essayait de démontrer Que c'était possible de faire de la publicité ciblée Donc qui correspond aux besoins des gens Mais sans que Mozilla ne sache tout de l'utilisateur Par contre Firefox qui est installé sur votre ordinateur Il sait beaucoup de choses sur vous Mais il peut ne pas le transmettre à Mozilla Et juste se contenter d'afficher une publicité Sans révéler votre vie privée Visiblement ils arrêtent l'expérimentation Parce que les gens n'ont pas dû comprendre Il y a eu vraiment un lever de bouclier anti-pub Mais il y a eu une symbolique qui ne passe pas Exactement Et même si je trouve que c'était très intéressant De faire de la pub ciblée Mais respectueuse de la vie privée Le grand public... Pour montrer qu'on pouvait le faire déjà Voilà, c'était très important Montrer qu'on pouvait le faire Mais le grand public a fait Alors la pub ça suffit, machin, etc Et donc ils font marche arrière C'est un peu triste Mais en même temps je pense que c'est la bonne décision Et Mozilla lance une nouvelle initiative sur la vie privée Par contre ça s'appelle Focus C'est une application pour iOS Et qui est un bloqueur de contenu Donc ça veut dire qu'il empêche les sites web De récolter des données Via les outils d'analyse de trafic Les bannières de pub Les boutons des réseaux sociaux Like et tweet Vous savez que dès qu'il y a un bouton sur un site Même si vous n'êtes pas... Enfin il vous trace sur le site Même si vous n'êtes pas sur Twitter Mais qu'il y a juste un bouton Twitter sur un site Et donc ça, sur iOS Ça permet de bloquer les contenus Et alors ce qui est assez ironique C'est que ça ne fonctionne que sur Safari Et pas sur Firefox pour iOS Parce qu'Apple ne veut pas qu'il y ait de bloqueurs de contenu Sur des navigateurs tiers Donc toutes les bonnes initiatives On ne peut les faire qu'avec leur propre navigateur Qui du coup est vachement mieux Exactement Ils ont fait auparavant ça Avec le JavaScript accéléré C'est-à-dire qu'il n'y avait que Safari Qui en bénéficiait et pas les autres Donc je pense que d'ici 5 ou 10 ans Les autres navigateurs Autres que Safari Pourront bénéficier du blocage anti-cube Voilà Un petit peu anti-concurrentiel quand même derrière Je ne vois pas ce que tu veux dire Je ne sais pas Moi qui t'ai dit J'ai mis un point d'interrogation Oui Mais d'où t'es permis Voilà N'y aurait-il pas éventuellement ? Alors virgule what the fuck On va vous montrer des cellules aujourd'hui C'est le concours Small World in Motion Organisé par Nikon Les appareils photo Qui voulait qu'on réalise des vidéos au microscope Et la gagnante C'est un protozoaire Trachylus ciliaté Oui tu le connais ? Non moi non plus Qui mange un autre protozoaire C'est-à-dire en fait un organisme unicellulaire Et il le gobe avec un grossissement de 250 Et c'est trop joli Tu te détaches de là Tu viens voir Oh c'est gore Un mal Un mal Un peu mal Qu'est-ce que j'aime C'est la mâchoire qui bloque là Il y a eu l'autre qui se débat T'as vu derrière Il est mort Non 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 Et là normalement il rote à la fin Mais on a coupé Parce que ça se faisait pas C'est la télévision C'était une vidéo de... Et ça fait longtemps que je suis pas venu ça a changé Il y a des trucs Je juge pas Je juge pas Mais ça y est... C'était une vidéo de Vim van Egmond Et maintenant c'est le quartier libre C'est maintenant là ? Alors... Parle-nous du cadenas C'est quoi ? Ouais le cadenas Le cadenas Le cadenas Le cadenas qui est en haut du navigateur Quand on est sur un site Tu vois t'as tout compris On donne ses informations de carte blanche Merci Tristan Voilà Donc... Donc c'est un cadenas Alors le potage est du web Alors le cadenas C'est pour montrer que En fait tu as une connexion sécurisée Qu'est-ce que ça veut dire cette connexion sécurisée ? Donc quand tu es dans ton navigateur web Tu as un cadenas en haut Généralement dans la barre d'adresse Ou juste à côté Qui dit Alors là c'est bon Vous êtes en sécurité Mais en fait Les choses sont très compliquées à l'intérieur Ce que ça signifie Ça signifie vraiment deux choses Premièrement Donc la connexion elle est sécurisée Elle est chiffrée On dit cryptée parfois Mais il ne faut pas Et donc on parle à un serveur Et personne ne peut écouter Personne ne peut transformer les informations Entre toi et le serveur Entre moi et le serveur Seulement il y a un autre truc Qu'on ne réalise pas toujours C'est que chiffrer c'est bien Mais si on n'est pas sûr De la personne à qui on parle de l'autre côté Imagine tu vas te connecter sur ta banque Et au lieu que ce soit ma banque.fr En fait tu es chez hacker.ru Tu vois Ou .cn Et bien là Tu lui rends ton numéro de carte bleue De façon super chiffrée Voilà Personne ne peut intercepter Ta communication privée avec le hacker Tu vois Qui te pompe tes données Donc il y a un problème de confiance Derrière Et donc il faut certifier Que la personne qui est de l'autre côté de la conversation Est bien la personne qu'elle prétend être Et pour ça On a créé des autorités de certification Et c'est là où quand tu es sur Firefox Et que tu cliques sur le truc à gauche de la barre d'adresse Tu as un petit policier avec Voilà exactement Qui te dit Qui vient t'expliquer Ces papiers ont été contrôlés C'est bon c'est bien lui C'est ça Je me t'emmène à son regard Le papier et le véhicule S'il vous plaît Et donc il te montre Que c'est telle ou telle personne Et que c'est par exemple Mozilla.org Ou Le problème si tu veux C'est que ces autorités de certification C'est des sociétés commerciales Qui font payer Leur service Et elles émettent des certificats Ils disent oui 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 Par exemple Mozilla.org Et bien la Mozilla Foundation Et on a vérifié C'est bien eux Avec un système de clés privées Et clés publiques Dont on avait parlé la dernière fois Donc Ils certifient Seulement Tous les ans Il faut Renouveler le certificat Et faire un chèque Par la même occasion C'est cher Et ça se compte en centaines de dollars Ou d'euros Donc Pour en particulier C'est un peu chaud quand même Et bien voilà Le problème c'est que ça fait un web à deux vitesses Les riches Qui ont une activité commerciale Qui eux Bon ben Ils ont Un web sécurisé Et tous les autres Qui ont un web Pas sécurisé Et ça Ça craint Donc Pour le respect de la vie privée Pour que les informations Se soient transférées Sans Sans qu'elles transparaissent partout Et bien Il faudrait Qu'on ait du HTTPS Donc du HTTP Du web Mais S sécurisé partout Et pas simplement Pour les activités commerciales Avec des gens Qui ont plus d'argent Que les amateurs Et du coup Il y a une organisation Qui s'est créée Qui s'appelle Let's Encrypt Point org Qui est financée Qui est sponsorisée En fait Par des gens Vachement sympas Et d'autres Juste normaux On pourrait traduire Par chiffrons Oui Voilà Exactement Et donc La vocation Est de dire On va remplacer le HTTP Par HTTPS Et mettre du HTTPS Partout Et donc Ils sont Il y a des sponsors Comme Mozilla Comme Automatique C'est des gens Qui font Wordpress Le FF L'Electronic Frontier Foundation Qui sont des défenseurs Des libertés C'est un peu La quadrature américaine Alors c'est un projet bien Et ouais C'est un projet Qui fait vachement bien Sauf qu'ils veulent En gros On va dire un gros mot Disrupter l'industrie Du certificat Uberiser le certificat Carrément Et faire des certificats Qui soient gratuits Mais au niveau légal C'est possible Il n'y avait pas Une source Ouais En fait C'est possible Ils veulent attaquer Le monopole Des autorités de certification Et si c'était possible Dès le début Pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt C'est que le web Ça fait longtemps En fait Il fallait mettre des sous De côté quand même Pour écrire des logiciels Qui permettent de faire Des logiciels libres Qui permettent de faire Des choses Donc en fait Les sponsors Ils ont payé Pour créer une organisation Qui a développé Ces logiciels Ces logiciels Qui sont publics Qui sont sur GitHub Donc on peut les auditer Etc Et inventer un nouveau mécanisme Qui fait que le renouvellement Est automatique surtout Parce que si tu veux C'était ça C'est que le traitement Du certificat C'est la raison Pour laquelle On te fait payer ça C'est Ah ouais Mais il faut vérifier Machin etc Alors que si tu automatises Tout Et bien ça te coûte Beaucoup moins cher Et donc il y a ce système Qui est mis en place Il fallait tout penser Depuis le début Et ça y est Depuis le 3 décembre Ils sont arrivés En bêta public Donc ils commencent A déployer Ce système Et aujourd'hui Les administrateurs De sites web Peuvent S'ils ont un peu de temps Pour tester une version bêta Ils peuvent commencer A récupérer Des certificats Gratuits Et donc On va voir Ah c'est gratuit carrément Ah c'est carrément gratuit C'est de l'ubérisation Si tu veux Sauf que maintenant Le taxi est gratos C'est mieux quand même Du coup c'est pas le mieux Voilà Mais bon On a complètement pété le marché Le processus de vérification Ça me paraît encore Un petit peu obscur Mais j'imagine Des gens qui font Une enquête sur toi Il y a des gens derrière Qui s'occupent des dossiers Plusieurs niveaux Dans les autorités de certification T'as une certification normale Qui est juste une signature de clé Et là c'est pas très compliqué T'as une signature D'échange de clé privée Clé publique Je rentre pas dans les détails Parce qu'on va tous sortir Les aspirines Ou alors après T'as les certificats Dits EV Extended Validation Où là T'as un niveau de sécurité Où là Il y a des recherches Qui sont faites Sur la société Et l'Eats & Crypt Ne fait pas du certificat EV Qui est très très cher Il fait du certificat De base Où t'as quand même Une certification Et surtout Tu permets le chiffrement Et déjà à l'heure actuelle Les certificats automatiques Est-ce que ça génère Le petit cadenas Dans les navigateurs Les navigateurs sont compatibles Exactement Ils ont trouvé Un moyen D'afficher Le petit cadenas De façon De façon Qui montre la sécurité Parce que c'est ça Qui est drôlement important C'est si on veut que ça marche Il faut que l'utilisateur Se rende compte de rien Il soit juste rassuré Par la présence de son cadenas Mais qu'il n'est pas Des manips à faire Dans son navigateur Donc ils ont réussi A être compatibles Avec les systèmes existants Et voilà C'est vachement bien C'est une super bonne nouvelle Parce que Si je lance une boutique De t-shirts Avec WordPress Demain Dans mon petit module De boutique Je pourrais aller demander Un certificat de sécurité Gratuit Qui va se renouveler Automatiquement Etc Tu vas danser dans le t-shirt Non Viens C'est ça Une boutique Je sais pas Des chaussures Avec des talons C'est un crassique Mais dis donc Oui Heureusement que t'as fini Parce que je t'aurais pas Laissé parler Beaucoup plus longtemps On va passer au potager du web On est bientôt A la fin de l'année Et Youtube a fait Comme chaque année Depuis 2010 Son bilan Son rewind Son rewind Youtube De 2015 Ça consiste en deux choses Il y a une vidéo Où on comprend rien Ouais C'est une vidéo Où Youtube Balance le quart De son budget annuel Pour faire des effets spéciaux Et recruter tous les Youtubers Et puis faire une vidéo Où on comprend rien Non mais c'est vrai On comprend vraiment rien Qui est Voilà une espèce D'essai comme ça Pyrotechnique Avec plein d'effets spéciaux Partout Enfin bon C'est assez intéressant Mais surtout Il publie la liste Et surtout Il publie la liste Alors en fait C'est la liste C'est comme le Z-guest De Google Les mots-clés Les plus recherchés Enfin ça va Ça permet de voir Qu'est-ce qui a marché En 2015 Et c'est vrai que Chez Youtube C'est quand même Assez intéressant Parce que Parce que Youtube C'est un peu au cœur De la culture web Enfin les vidéos Qui sont produites Au cœur de la culture web Et voir ce qui a marché Dans le monde Et en France Depuis l'année dernière Et ça a été confirmé Cette année C'est passionnant C'est passionnant Pourquoi ? Parce que Quand on regarde Ce qui s'est passé Aux Etats-Unis Et bien on a Une sorte de top 10 Qui ressemble à Youtube Alors ressembler à Youtube C'est quoi ? C'est retrouver C'est ce qui ressemble Parce que moi je regarde Sur Youtube Voilà C'est retrouver des trucs marrants Des trucs étonnants Des gens qui font des expériences Complètement folles Attends fais le détail Voilà faisons le détail Par exemple on retrouve Les late shows Avec Jimmy Kimmel Et Fallon Late show égale émission Qui passe en prime time A la télé américaine Qui font des trucs Souvent très très drôles Entre autres Il est arrivé dans ce top 10 C'est un extrait Avec Barack Obama Qui dit des tweets méchants Sur lui Et ça ça cartonne Comment allumer les yeux d'Obama Mettez une Braquer une lampe torche Dans ses oreilles Voilà Et il lit des trucs Un peu plus méchants Ça fait quand même 34 millions de vues Ça fait 30 Voilà Après voilà Bon t'imagines Ça c'est quand même Du Youtubeur de compètes quoi Oui mais c'est ça C'est l'exemple C'est ce qui ressort Sur Youtube En 2015 Après les expériences débiles En Youtube C'était C'est déjà Le coca et le ventos Le coca et le ventos C'était Youtube Mais cette année C'est pas une expérience débile C'est les slow-mo guys C'est les slow-mo guys C'était le potager du web La semaine dernière Vous vous rappelez ? Voilà Ils sont pas débiles Mais non mais En fait le mec Donc il est rentré Dans un ballon d'eau Qu'il a rempli Avec un tuyau Jusqu'au moment Où ça éclate Et là ils sont filmés En slow motion Avec un Avec un effet visuel Assez épatant Et surtout Ils sont morts de rire Pendant l'intégralité De la vidéo Et ça Ça a bien cartonné Avec 41 millions 41 millions de vues C'est encore les slow-mo guys Ça ? Ouais j'adore Je suis super fan Après il y a Les expériences Dans la catégorie Parce que je trouve Que c'est quand même Dans les expériences Un peu débiles Mais drôles Voilà Il y a quelqu'un Qui décide de faire De son appartement Une gigantesque piscine à boules Sans prévenir La mère de ses enfants Et sa compagne Qui a la surprise De trouver son appartement En piscine à boules Chérie Après c'est très américain Cette espèce d'insouciance Comme ça On fait des conneries Qui coûtent un bras Parce qu'il faut quand même Amener par des camions Des boules Mais ils sont très contents Et puis c'est relativement drôle aussi Ça donne à toi On va voir Surtout ça C'est très très bon C'est Romain Atwood Et lui il a fait 57 millions de vues Et donc voilà C'est toute cette ambiance Après il y a Cette campagne On est dans les bons sentiments En même temps en ce moment En 2015 On va pas cracher On va pas cracher Sur les bons sentiments Soyons francs Et on a cette campagne Love as no label Donc l'amour n'a pas d'étiquette Qui est l'association Adconcil Et qui est Voilà Cette vidéo A cartonné Le principe étant D'avoir des rayons X Et puis après on découvre Que c'est un couple C'est homosexuel Mais ils sont comme nous On sait pas Qu'ils sont homosexuels Ils sont gentils Des vieux Des enfants Des handicapés Et les enfants Ils sont chinois Mais on les aime aussi Voilà Tu te moques Des bons sentiments C'est trop facile De se moquer Des bons sentiments C'est trop facile En ce moment Il faut se baser là dessus Jusqu'en 2016 C'est cool Mais c'est trop si ruple Avec l'ambiance Et donc la vidéo Avec le plus de succès On est encore Complètement dans l'esprit Youtube Depuis des années C'est des enfants Qui dansent Sur une musique A succès Et ça Ça marche La chanson en elle-même Est dans le top 10 De Youtube Musical 119 millions de vues Quand même Voilà Alors il faut savoir Que ça c'est les vidéos Hors musique Parce que Youtube Étant devenu un jukebox Les vidéos musicales Les clips Font beaucoup plus De vues que ça En ce moment Et donc voilà Ça c'est aux Etats-Unis C'est aux Etats-Unis Et ce qui est marrant Avec ce top 10 C'est qu'en France Et bien on a un Youtube français D'accord Qui n'a rien à voir Qui n'a plus rien à voir Depuis 2013 Et la tendance C'était complètement confirmé en 2014 C'est-à-dire que Youtube en France Ce sont des titres en majuscules Parce que toutes les vidéos du top Pratiquement ont les titres en majuscules Et ce sont ceux qu'on appelle Cette catégorie étrange Qu'on appelle les Youtubers Et les Youtubers Trustent complètement Quasi complètement On va en parler Trustent complètement Le top 10 des vidéos Les plus vues Où nous retrouvons Les très classiques Et connus Cyprien Norman Squeezie Natoo Et notamment A la troisième position Un certain Mister V Là dans l'ordre en France C'est Cyprien Norman Pour les deux premières places Je ne sais plus dans quel ordre Ils ont 16 millions de vues Chacun avec leurs vidéos Et Mister V Moi je ne le connaissais pas C'est un peu un outsider Qui n'a fait que 10 millions de vues Voilà Sachant que Ce qui est assez marrant On va regarder l'extrait de Mister V Mais c'est le premier extrait D'un sketch classique Entre guillemets Parce que les vidéos de Cyprien Et de Norman Sont un peu des super productions Pour des Youtubers Cyprien c'est un court métrage Qui est fait en début d'année Et Norman C'est une vidéo Sur Assassin's Creed Ceux à la limite De la pub sponsorisée Ceux qui ne le disent pas Mais c'est Voilà Ça c'est des Il a tourné dans 10 lieux différents Il a des effets spéciaux Et tout Oui mais c'est C'est un sketch classique De Mister V Dont on regarde un extrait Ça s'appelle Avoir un gosse Allez Pouche Et dans les journaux locaux Ils affichent les dessins A chaque jour Avec souvent une photo de la mère Et son gosse dans les bras Juste après qu'elle est accouchée Tu ne pouvais pas prendre la photo A un autre moment Ah non 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 Toi tu t'es dit C'est vraiment le moment parfait La meuf transpire dégueulasse Le gosse est encore bleu C'est le moment le plus intime de sa vie Mettons ça dans le journal Ouais Best robot ever Non mais ce sera quoi la suite Ok monsieur Marbeau Donc on va commencer la coloscopie Vous filmez là ? Pourquoi vous filmez monsieur ? Alors Peut-être l'information la plus intéressante C'est que Ouais tu vois tu rigoles Donc c'est très bien C'est que C'est que En fait Tu es un peu traité le con là non ? Non pas du tout Il y a des millions de personnes Qui trouvent ça drôle Et ils ont le droit Ils ont le droit Il ne faut pas juger les gens Qui trouvent drôle ce genre de sketch Mais ce qui est assez marrant C'est que En fait ça commence à se voir Les recettes des youtubers français Qui sont basés sur une sorte D'autodérision un peu décalée De sketch un peu rapide De montage cut très rapide Ils sont tous sur le même modèle On n'a pas cité Il y a d'autres Il y a Squeezie qui est aussi dans le top Evidemment Il y a ce genre de choses Et ce qui est assez marrant C'est que C'est un humour Qui est un humour de youtuber Qui est catégorisé comme ça maintenant Et Ce qui est triste Enfin ce qui est un peu triste Alors c'est très bien ce qu'ils font Sur la plupart Ils ont un grand succès C'est un public adolescent Youtube est trusté par les ados C'est à dire que Autant dans le monde On l'a vu C'est très généraliste Tout le monde peut regarder ses vidéos D'Obama Et tout ça En France On est vraiment sur l'ado Et à la limite Un petit peu les post-ado Mais c'est eux Qui font l'audience en France Et pas les autres Et Peut-être qu'on dise à nos adultes De regarder un peu Youtube C'est un vrai équilibre En tout cas En tout cas en France C'est assez catégorique Et ce qui est un peu dommage Moi parce que Pour en avoir regardé Quand même beaucoup Des Cyprien Des Norman Des Mister V Il y en a d'autres Il y en a plein d'autres Je ne sais plus comment ils s'appellent T'as plus le temps T'as plus le temps Le sketch de Mister V C'est hyper drôle Ma femme accouche Je suis vexé Parce que le gynéco Regarde sa chatte Je suis désolé Il y a un moment C'est pas drôle C'est complètement con Et il y aura un moment Où il faudrait travailler Un peu l'humour Pour aller J'ai plus le temps Erwan l'a dit Il y a un moment Où il faut travailler Un peu l'humour Cyprien Norman Et Mister V Vous n'avez qu'à écouter Et quand même A la 5ème place Il y a Tchoupi Il y a Norman, Cyprien Mister V Et Tchoupi Voilà C'est parce qu'il y a les ados Et il y a aussi les enfants Tchoupi La petite taupe là Non c'est pas une taupe C'est un pingouin Non c'est une taupe Non c'est un pingouin C'est pas un renard de feu Non C'est à part un pombard C'est pas un pombard Donc c'est C'est l'épisode numéro 5 Le vélo rouge Choupi est le vélo rouge Qui a la 5ème place Et qui a volé la place De Petit Ours Brun Qui lui a été leader L'an dernier Ouais c'est ça Ils ont revié Petit Ours Brun Et maintenant posissez un vélo Et rejoignez Danny Sur la ligne de départ On juge comme ça Il est hyper bien Doucement les enfants Il est hyper bien C'est Il leur apprend Le respect des règles de vie La tolérance La jalousie Ça apporte des questions A la fin on leur apprend A partager C'est ça C'est ça Ils sont tous contents Et c'est C'est une très belle série Ce Tchoupi à l'école C'est diffusé sur France 5 Par ailleurs Sur le Plus Il y a beaucoup d'épisodes D'accord Je sais Forcément Je connais Il sait Il fait partie de Jean-Lyssen Je fais partie des chans Toi-même tu sais Et je ne parle pas Quand même du top 10 Musical français Parce que je n'y connais rien Et je m'en voudrais Et j'ai écouté Mais je ne comprends pas Là pour le coup Je ne comprends pas En gros il y a de feu C'est ça Mais je ne sais pas Je ne peux pas dire de mal Parce que je ne peux pas dire de bien Mais c'est Si je dis du mal Je passe pour un vieux con Qui ne connaît rien Non c'est ça Non bah je ne vais pas dire du mal Mais quand même C'est un peu bizarre On va mettre des poils alors Voilà On va mettre des poils Je l'ai appelé le chatong Vous allez comprendre pourquoi C'est une vidéo de Corda Voilà C'est fini Écoute alors C'est un virgule ou deux C'est bien Il est bien Il est bien Il y a une sorte De légèreté De humour immédiat Enfin voilà Je pense que les youtubeurs français Devraient prendre exemple Sur le chatong Mais Norman Est une tonge géante Sur la tête En train de ramper Comme ça Sur la moquette Oh non Quelle horreur Euh voilà Bon moment Merci beaucoup à tous les deux D'avoir été là en fête Vous avez intérêt à revenir En même temps la prochaine fois Allez Tiens je veux Bonne fête Et à bientôt La réponse E c'est ça ? La réponse E E Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz